Bonjour, bienvenue dans votre JT Agri44 TV pour retrouver vos actualités agricoles. Moissons Si les orges sont désormais toutes moissonnées, les colsas sont en passe d'être terminées et les blés sont encore en pleine récolte. D'une manière générale, à travers le département, les orges ont été assez médiocres mais les colsas sont restés satisfaisants aux alentours de 40 quintaux. En revanche, du côté des céréales, le bilan actuel semble beaucoup moins bon. Si certains exploitants ont la chance de ne perdre que 5 quintaux par rapport à l'an dernier, la moyenne est plutôt à moins 20 ou moins 30 quintaux. La douceur de l'hiver, les pluies printanières et le gel tardif ont tous contribué à favoriser les ravageurs et maladies et à empêcher un bon remplissage du grain. Certes, avec un peu de rendement, la protéine se retrouve concentrée à des valeurs convenables et la paille est abondante. Mais presque partout, c'est la déception, plus ou moins forte, qui domine ces moissons 2016. Incendie Avec des températures allant jusqu'à 39 degrés mardi 18 juillet en Loire-Atlantique, les travaux de moissons ont été marqués par un risque très sévère de départ de feu de niveau noir. La vigilance reste de vigueur tout l'été. Le SDIS 44 recommande De vous équiper d'extincteurs à poudre pour le matériel et à eau pour les cultures. De faire un repérage dans la parcelle pour éviter le choc avec des pierres ou des matériaux ferreux. D'avoir un téléphone sur vous pour composer le 18 ou le 112 en cas de départ de feu. Même si vous arrivez à limiter la propagation des flammes, l'intervention des pompiers sera nécessaire pour l'extinction complète de l'incendie. De déléguer une personne pour accueillir les pompiers depuis la route principale. Le SDIS 44 vous recommande également de donner le maximum de précision sur le lieu et les caractéristiques de l'incendie lorsque vous appelez les secours. Indiquez s'il y a des points d'eau à proximité. Enfin, vous pouvez vous munir d'une tonne à eau et d'un outil de travail du sol qui vous permettra de creuser des tranchées coupe-feu en attendant l'intervention des pompiers. L'approvisionnement en GNR et en fioul est le plus ancien groupement d'achats proposé par la FNSEA 44 et GA 44. Depuis bientôt 3 ans, le dispositif fonctionnait en approvisionnant tous les 15 jours une zone du département. Aujourd'hui, les 3 zones peuvent commander chaque semaine. Pour commander, rien de plus simple, appelez la FNSEA 44 ou GA 44 ou rendez-vous sur agri44.fr. Le volume total commandé dépasse aujourd'hui le million de litres par an. Pour les bénéficiaires, les économies réalisées sont en moyenne de 20 à 40 euros sur un mètre cube par rapport à une commande individuelle. Merci de nous avoir regardés. En attendant le prochain JT, n'oubliez pas de rester connectés.